Hello! Je viens de faire une petite course, je fais un petit jogging. J'ai envie de faire un smoothie post-workout. C'est Tim Van Orden qui avait sorti la recette. J'ai envie de le faire, ça implique une noix de coco. J'ai une amie hydronique qui me demandait comment on ouvre les noix de coco. J'avoue que ce n'est pas évident. J'ai un couteau, j'utilisais le bout ici du couteau, puis à force de l'utiliser, le bout a pété, mais je ne peux pas l'utiliser. C'est un vieux couteau qui avait coûté 4$, donc ce n'est pas trop dramatique. Mais bon, il existe plein d'outils pour ouvrir le noix de coco, entre autres le coco jack. Ça a l'air vraiment fantastique. C'est comme une espèce d'outil, un manche avec un embout qui est rond. On va placer l'embout sur le noix de coco qui n'est pas coupant, mais qui est un peu plus aiguisé. On a un petit marteau qui vient avec, donc tu tapes sur l'embout rond, ça va finir par créer un trou parfaitement rond dans le coco qui va faire en sorte qu'on va pouvoir lever le capuchon, puis utiliser l'eau puis la chair avec un minimum de dégâts, même sans dégâts. Mais en attendant, c'est le bon couteau, le bon vieux couteau. L'idée, c'est de ploper autour ici du capuchon pour le soulever. Ça fait que ça va revoiler partout. Mais bon, en attendant le coco jack, ça va ressembler à ça. Donc... Voilà. Je vais prendre un petit peu de ramassage à tout coup. Je vais mettre ça un peu tôt. Donc, je vais mettre de côté, dans le blender en premier, je vais mettre les autres ingrédients. Comme ça, quand je vais mettre les ingrédients, ça ne fera pas revoiler l'eau de coco partout. Donc, l'idée, c'est de commencer avec deux bananes. Les bananes pourraient même être plus mûres encore. Mais bon, autant qu'il y ait quelques petits picots, ça c'est... Mais je n'en ai pas de plus mûres, donc je suis avec ça. J'avais vu dans une vidéo, à un moment donné, que les bananes qui ont des picots bruns comme ça, qui en ont une bonne quantité, ont 10 fois plus de nutriments que les bananes qui ne sont pas picotées. Donc, tant qu'à manger des fruits et des légumes, mieux vaut qu'ils soient pleinement remplis de nutriments qu'ils ont offrir. Donc là, je vais rajouter 4 dates medjol. Les medjol, c'est ceux-là. J'ai gros longtemps aujourd'hui. J'ai fait... un petit 2 heures. Ça faisait longtemps. Puis, on va rajouter... Donc, j'ai une demi-tasse de bleuets. Des bleuets congelés. Et c'est là que ça devient intéressant. J'ai une vousse de vanille. Il m'en restait un tout petit peu. C'est tout ce qu'il me reste de la vanille de La Réunion. Ça fait que... je vais... voilà. Je vais placer ce qui me reste ici. Je vais chercher le petit bout qui est renvolé. Voilà. Puis, du gingembre. Ça qui est vanille et gingembre, ça va faire toute la différence. Si vous n'en avez pas, c'est excellent quand même. Mais si vous voulez cliquer le smoothie gingembre, vanille, ça va faire toute une différence. Puis, en plus, du gingembre, c'est plein de bienfaits pour l'anti-inflammation. Donc, après, en work-out, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de gingembre dans ce qu'on égurgite. Les bleuets, c'est plein d'anti-oxydants. Ça fait qu'ils aiment ça. Les bananes, bien, c'est plein de vitamines. Ça va donner une bonne base de glucides aussi. Puis, les dattes, bien, c'est beaucoup de glucides. Le kale, ça va être pour les protéines et tous les autres minéraux qui vont être nécessaires à reconstruire avec tissu et tout ça. Donc, je ne mettrais pas tout ça de kale, mais je dirais au moins quatre branches. Mais bref, je vais essayer de les remplir quand même assez bien. Puis, le kale, un petit truc, bien, c'est d'enlever, en fait, les feuilles en tirant comme ça sur la tige. La tige, on peut soit la composter ou l'utiliser pour des jus, dans la machine à jus. Ou même dans le... là, mon kale est un petit peu jaune, mais bon, on va y aller avec... Bon, on va mettre quand même. L'idée, c'est de... On peut même le ré-étudier, là, dans les sous-bouquies. Peut-être en coupant un peu de bouquies, comme ça, c'est plus facile à mélanger dans le mélangeur. Donc là, j'en ai déjà quatre. Peut-être pas tout le bouquet, mais c'est une bonne partie. Puis les cheveux, bien, c'est à cause de la tulle. C'est le brushing post-workout. Ouais, je vais mettre le bouquet. Puis là, j'ai mon petit... ma passoire pour l'eau de coco, parce qu'avec les petits bouts de bois qui ont volé, peut-être qu'il y en a qui sont tombés à l'intérieur. En fait, je ne voudrais pas qu'il y en ait à l'intérieur. Puis si vous avez d'autres eaux de coco, bien, complétez avec d'autres eaux de coco, avec de l'eau aussi, comme vous voulez. Moi, je vais compléter avec de l'eau, parce que je ne veux pas tout gaspiller mes noix de coco sur un smoothie. Pour pas gaspiller, je ne veux pas toutes les utiliser. Et puis... ou sinon, juste avec de l'eau, sur la peau de coco. Ou je pense que ça se vend de l'eau de coco, comme en tétropaque. Bref, le liquide est à votre choix. Le jus de pomme, ça peut être le fun aussi. Je recommande, moi, les produits laitiers. Pas parce que c'est animal, puis je ne sais pas si c'est animal. Juste parce que, pour avoir essayé avant, on dirait que la nature, mettons qu'on mette du yogurt nature, ou qu'on mette du lait de vache, ou de chèvre, ou peu importe, on dirait que ça ne va pas bien avec la satinité qu'il peut y avoir dans les bleus, hein. Ça ne fait pas bien. On dirait que ça tourne, puis ça devient hyper acide, puis on dirait que ça va comme cailler. Bref, moi, je n'ai pas aimé. Puis je l'ai essayé il y a quelques bonnes années avant, là. Donc, c'est même pas... bref... Si vous aimez ça, tant mieux, mais bref, moi, je trouve que c'est moins intéressant. Donc, je vais aller compléter avec un petit peu d'eau, puis mélanger le tout, puis je revivre avec le résultat final. Voilà, donc c'est mélangé. Ce que ça donne... Ah, ça sent bon, là, juste le gingembre, là. Ça va être bon, ça va être bon. Donc, voilà, ça donne à peu près... à peu près un litre, là. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble aussi. Hum, 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 hum. Ouais. Le gingembre, là. Ah, c'est bon. Si on en met beaucoup, ça va être un petit peu piquant aussi. Si on veut juste se gare voir la saveur, tout ça, on va mettre un peu moins. Puis la vanille, si vous n'avez pas de gouttes de vanille, bien, de l'essence de vanille, ça fait aussi. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Donc, voilà. Ouais, là, ils ont le reflet un peu du... du vert, mais bon. Voilà. C'est le smoothie post-workout. Bon dimanche. Hum, hum. Voilà. C'est le smoothie post-workout. Bon dimanche. start-up. ...